... Agression de la RDC par le Rwanda, l'Union Sacrée de la République dénonce et l'appel par ailleurs à la mobilisation générale pour la défense de l'intégrité territoriale du pays et de sa souveraineté nationale. Loi des finances 2023. Le Premier ministre est attendu à l'Assemblée nationale ce mardi. Sama Lukonde va répondre aux préoccupations soulevées par les élus relatives à cette loi chiffrée à 14,6 milliards de dollars. Sur les continents, ouverture ce mardi du sommet de la Ligue arabe à Alger. Au menu, plusieurs dossiers, notamment africains. Une nouvelle stratégie pour la sécurité alimentaire doit être adoptée à l'issue de ces assises des deux jours. Nouveau journaux sur tel à 50. Bienvenue à tous. L'Union Sacrée de la Nation dénonce l'agression de la RDC par le Rwanda. La famille politique du président de la République appelle à la mobilisation générale pour la défense de l'intégrité territoriale du pays et de la souveraineté nationale de la RDC. Elle a fait savoir dans une décoration lue par les députés nationales Bernard Kayoumba, élu d'Elu Koumga. Dénonçons et condamnons l'agression, les tueries barbares, les massacres, les destructions et les déplacements de centaines de milliers de femmes, enfants et vieillards perpétrés par le Rwanda à l'est, notamment dans la cité de Bounagana, en territoire de Rouchourou. Aujourd'hui, plus que jamais, nous prenons conscience de l'extrême gravité du désastre humanitaire qui sévit en République démocratique du Congo, notre pays. Face à cette tragédie humaine qui endeuille notre pays, nous ne pouvons garder silence. Nous appelons toutes les Congolaises et tous les Congolais à l'unisson, à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté de notre pays. Ces institutions légalement établies et notre peuple meurtri en danger d'extermination. En appelons-nous au patriotisme de chaque Congolaise et Congolais pour le combattre par tous les moyens et soutenir les efforts du président de la République, chef de l'État et le gouvernement de la République, afin que la paix et la sécurité soient rétablies dans cette partie du territoire de notre pays. C'est ici l'occasion pour nous d'apporter notre soutien inconditionnel à nos forces armées et à la police nationale engagées actuellement au front pour la paix, la sécurité et la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Face à cette situation sécuritaire dans l'est du pays, le porte-parole du gouvernement lors du briefing hebdomadaire ce lundi démontit, entre autres, l'affirmation des collisions avec la Russie distillées ces derniers jours dans l'opinion, mais n'a pas exclu la piste de complicité ougandaise aux côtés du Rwanda. Quant aux négociations, Patrick Mouyaya déplore le fait que la sous-région et l'Union africaine forcent la RDC à dialoguer avec les rebelles. On nous force la main justement pour aller négocier avec des groupes terroristes. Ici, si vous avez suivi les communiqués, peut-être que les gens ne les savent pas, qu'il existe un centre conjoint des opérations entre la République démocratique du Congo, nos forces armées et la MONUSCO, qui opèrent avec des drones de surveillance, qui voient les mouvements qui s'opèrent au niveau de la frontière. La nuit, des colonnes, des militaires qui viennent, qui opèrent. Parce que comment expliquez-vous que le secrétaire général des Nations Unies, lorsqu'il parle du M23, il reste des diplomates pour ne pas citer les Rwandais ? Alors, vous avez parlé de l'arbet ougandaise. Ce qu'il faut savoir, d'abord, c'est que nous, nous sommes en train d'opérer avec l'Ouganda de manière claire. A béni contre les terroristes et des ADF. Nous avons évidemment entendu des informations dans ces sens, disant qu'il y a eu une implication, qu'il y aurait eu l'implication de l'armée ougandaise dans les événements qui se sont passés. C'est des faits qui sont en train d'être rétracés. Les moments venus, dès que les détails sont rentrés, nous pourrons vous donner la position du gouvernement. Le Russe, pour terminer, le président de la République a été très clair. Nous étions avec lui à Londres, à l'occasion de l'Africa Summit, où on lui a posé la question s'il allait recourir au groupe Wagner pour assurer la sécurité. Il s'est dit, on ne va pas recourir à une milice pour régler les problèmes des milices. Et donc aujourd'hui, c'est clair, le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui entretient encore des rapports diplomatiques avec la Russie, n'est pas dans une option comme celle-là. Et après une journée tendue hier à Goma de l'Urkivu, la population a manifesté sa colère contre l'occupation rwandaise. Le gouverneur militaire Konstantin Dima a lancé un appel au calme et surtout à l'unité afin de barrer la route à l'ennemi. Et c'est son porte-parole qui s'est exprimé devant la presse. Suivez. Au regard de la situation sécuritaire actuelle très préoccupante, le gouverneur militaire de la province d'Irkivu demande à la population la vigilance tous azimites de se serrer les coudes, de garder le calme et de rester soudé derrière les forces de défense et de sécurité. Convaincu que c'est dans l'unité que nous devons faire face à l'agression dont notre pays est victime, le gouverneur de province demande à la population d'éviter des conflits intercommunautaires inutiles. Qui ne profiteront qu'à l'ennemi. En plus, il invite la société civile et les mouvements citoyens de s'abstenir et d'organiser des manifestations populaires susceptibles de favoriser l'infiltration de l'ennemi. Aussi, les forces de défense et de sécurité sont-elles dans l'obligation de travailler avec leurs partenaires habituels pour sécuriser les populations et apporter l'assistance humanitaire aux déplacés des guerres. C'est dans ces contextes que les opérations militaires et des patries conjointes seront organisées avec la MONUSCO pour atteindre cet objectif. Et puis, du 20 au 31 octobre de l'année en cours, l'Organisation internationale des migrations a recensé plus de 90 000 personnes qui ont abandonné leur ménage dans les territoires de Wuchuru, dans le Nord Kivu, suite aux affrontements qui opposent l'armée loaliste à la coalition 1-23. La majorité des personnes sur l'axe nord Kiwanja et d'autres se sont réfugiées en Ouganda. Et toujours dans ces registres de l'insécurité dans l'est du pays et des attaques aux populations civiles, les ministères du plein évangile Lève-toi pour ta mission soutient les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo dans la pacification du pays. Des séances de prière ont été organisées pour accompagner le commandant suprême des phares décès. Après trois jours d'intenses prières et enseignements bibliques, les ministères pentecôtistes Lève-toi pour ta mission viennent déclôturer le séminaire sur les thèmes « Les niveaux d'accomplissement ». Ces assises ont eu trois orateurs principaux. Ancien Patrick Kitengue, ancien Daniel Kichiko et les pasteurs visionnaires. De l'église Baudouin-Kitengue, qui a d'ailleurs clôturé la manifestation de trois jours. Nous sommes en pleine année de robot, là où le Seigneur nous dit qu'il nous a mis au large et que nous allons prospérer dans ce pays. Même s'il reste deux jours avant la fin de cette année, nous allons prospérer. Et ce que l'Éternel nous a promis s'accomplira. Samarie, ça n'a pas pris une année, 24 heures, et la population a vu le jeu s'accomplir. L'abondance est arrivée. Le Seigneur est le maître de temps et de circonstance. Ce qu'il a promis, il le réalisera. Même si Boulagana est bloqué et tout, nous avons un Dieu. Mettons-nous à genoux. Si les lépreux ont terminé l'abondance dans la vie, à combien de plus fortes raison, nous, qui avons Jésus-Christ, de tout puissant maître, ne pourrons-nous pas faire des choses plus grandes que ce que l'Éternel. Après ce séminaire, le pasteur Baudouin Kitingué exorte l'Église au corps de Christ à continuer à soutenir l'FRDC en prière pour une victoire écrasante de l'ennemi à l'est de la RDC. Et pendant ce temps à l'Assemblée nationale, le Premier ministre va répondre ce mardi aux préoccupations soulevées par les élus nationaux relatifs à la loi des finances de 2023 chiffrée à 14,6 milliards de dollars, soit un taux d'accroissement de 30,64% par rapport à l'année 2022. Autre chose, après réception du premier lot des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs, la CENI vient de réceptionner 1,680,000 cartes de lecteurs destinées à la formation du personnel opérationnel commis à la révision du fichier électoral. C'est le pasteur adjoint de cette institution, Sylvie Birembano, qui a réceptionné ces lots importants. La Commission électorale nationale indépendante a entamé une des phases décisives du processus électoral. Lundi, le pasteur adjoint de cette institution d'appui à la démocratie, Sylvie Birembano, a réceptionné à l'aéroport international d'Ingili un lieu important des cartes d'électeurs, accompagné des films de plastification. Ces cartes seront utilisées durant la formation du personnel opérationnel commis à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Conformément à la feuille de route publiée par la Commission électorale nationale indépendante en février 2022, nous sommes venus par rapport à cette opération de la révision du fichier électoral. Comme nous avons dit autrefois que la CENI a entamé sa phase de la révision du fichier électoral. et dans sa grande opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Et c'est à cet effet que le président de la Commission électorale nationale indépendante, son Excellence M. Denis Kadima Kazadi, que nous sommes ici pour réceptionner un lot important des matériels pouvant nous servir à cette opération. Signalant que ces cartes arrivent au moment où la CENI se prépare à clôturer les processus de recrutement du personnel opérationnel commis à l'ARFE. Et puis au manier massé depuis le 18 octobre dernier que l'Assemblée Provinciale ne tient plus des séances plénières, l'ONG, la Dynamique des Vaux pour le Développement des Encoraux, DDA, une structure membre de la société civile, a déposé ce lundi un mémorandum aux autorités provinciales, adressées au président de la République à travers lesquelles elle dénonce l'instrumentalisation politique orchestrée par un groupe de 18 députés provinciaux, occasionnant ainsi de troubles dans les chefs de la population. Élections du gouverneur au maniema, les violents ne s'accordent toujours pas. Alors qu'une franche de la population sollicite l'implication personnelle du chef de l'État pour la réorganisation de cette élection suspendue, l'autre franche dit non à l'organisation de l'élection. C'est le cas de l'ONG Dynamique des Vaux pour le Développement des Encoraux, qui dénonce l'instrumentalisation politique qui, selon elle, s'est réorchestrée par un groupe de 18 députés provinciaux. Signalons que, depuis le 18 octobre dernier, l'Assemblée Provinciale du Maniema n'a pas organisé une seule séance plénière. Elle n'est jure que sur la tenue de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs. La population du Maniema n'a pas besoin pour le moment de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs pendant que notre pays vit une situation de guerre, d'agression et d'occupation d'une partie de notre territoire national par le Rwanda et ses alliés du M23 d'une part. Et se prépare aux élections générales de TNJ d'autre part. La population du Maniema dénonce également les comportements des députés provinciaux de cette législature dont le bilan se résume uniquement en motion de défiance et d'élection du gouverneur et vice-gouverneurs. C'est dans ces cadres que l'ONG Dynamique Début pour le Développement de Ankuchu a saisi l'exécutif provincial pour dénoncer la prise en otage de l'organe délibérant. Dans le Holomami, lancement officiel des activités du projet d'entrepreneuriat de jeunes dans l'agriculture et dans l'agro-business où 80 jeunes prennent part à ce projet. C'est la gouverneure des provinces, Yunga Kelima, Yuma Kelinga, qui a donné le goût de ces activités. C'est à la ferme Kamisamba de l'église méthodiste Unie qu'il est officiel et d'autres invités se sont réunis pour les lancements officiels du projet d'entrepreneuriat de jeunes dans l'agriculture et l'agro-business. Un projet du ministère de l'agriculture en partenariat avec l'Office national de l'emploi. Cérémonie qui s'est déroulée devant la gouverneure du Holomami. Pour les méthodistes, les PGA sélectionnent le gène et les orientent dans les centres d'incubation afin de créer les entreprises rentables. Par l'occasion, la gouverneure du Holomami, Isabelle Yumba, a rendu les hommages différents au chef de l'État. Gérant les hommages les plus différents à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, qui fait de la promotion de la jeunesse à travers ses projets d'entrepreneuriat « Une réalité en République démocratique du Congo ». Pour vous jeunes bénéficiaires de cette formation, je vous appelle à tout faire pour mieux intégrer des méthodes et techniques que vont mettre à votre disposition le personnel compétent appelé à vous encadrer. Cela fera de vous bon gestionnaire de projets ayant capacité managériale dans les secteurs. Je vous rassure, dans le cadre du projet, l'accompagnement des autorités tant nationales, provinciales que clédiastiques. Juste après ce mot, la patron du Holomami, sur la conduite de Mgr Guy Mouyoubi, a visité les centres de formation et la pisciculture. Pour en citer qui c'est là, la gouverneure, a apprécié ces initiatives qui visent le développement de la province. A direction le Oka Tonga, où le gouverneur était sur les terrains ce lundi, Jacques Kaboula, qui avait dans sa suite le vice-gouverneur et le commissaire provincial au sport, s'est rendu tour à tour au stade Omnisport Kibassa Maliba, en chantier, et au Pankasungami, dans la commune annexe. Deux semaines nous séparent de la fin des travaux de réhabilitation de ce complexe sportif. Le gouverneur Jacques Kaboula Katoué a effectué une visite d'inspection, avec à ses côtés le vice-gouverneur Jean-Claude Confois-Kemimba et la commissaire au sport Pauline Iguabi. Les vestiaires ont été réceptionnées avec leurs sanitaires modernisés. La salle de conférence de presse est encore en chantier. Au niveau de l'air des Jeux, l'on pose déjà la pelouse synthétique après les travaux d'assainissement. Pendant ce temps, les gradins des pourtours cèdent la place au siège des stades aux couleurs du drapeau national. Une première depuis l'existence de ce stade. Dans deux semaines, les travaux peuvent se terminer complètement au stade Kibassa Maliba. Et pour ça, nous sommes très satisfaits. Nous pensons que dans le silence, nous avons pu faire grand-chose. Peu après, Jacques Kaboula Katoué se rendra au Pankasungami en construction. Là également, les travaux avancent normalement. L'entrepreneur en est à la pose de la fondation des quatre piliers qui vont soutenir cet ouvrage. Depuis que le quartier 5 ans existe, on n'a jamais vu un gouverneur comme celui-ci faire des choses pareilles. Nombreux sont passés ici, ont promis de nous construire un pont, personne n'a réalisé. Et pour le gouverneur Jacques Kaboula Katoué, ce projet matérialise la vision du chef de l'État, Félix Antantisekedi Tchilombo, qui place le peuple au centre de la gouvernance. Nous sommes satisfaits de constater qu'il y a de l'évolution. Et donc, nous pensons qu'en début de l'année prochaine, nous pourrons facilement terminer cet ouvrage. Il faut noter que ce projet comprend également la réhabilitation d'un kilomètre de route pour faciliter la traversée de cet ouvrage, dont les travaux se terminent d'ici trois à quatre mois. Le sommet de la Ligue arabe ouvre ce mardi 1er novembre à Alger, en Algérie. Le monde arabe qui achète de grosses quantités de bleus à l'Ukraine et à la Russie va donc réfléchir sur les questions de l'heure. Et à l'ordre du jour de ce sommet de deux jours, plusieurs autres dossiers, notamment africains, une nouvelle stratégie pour la sécurité alimentaire doit être adoptée. Retour au pays pour parler sport, le Tupi Soma Zembedam entre à des pleins pieds en Ligue de Champions féminine de la CAF en disposant des Wadidegla d'Egypte sur le score d'un but à zéro hier lors de la première journée. Logés dans un groupe BRLV, les Louchoises empochent donc leurs trois premiers points avant d'aller à l'assaut des Bayalsa Queens du Nigeria. C'est une entrée réussie pour les corbelles de Lubumbashi qui ont coulé au Wadidegla ce lundi lors du premier match de la Ligue de Champions féminine à Marrakech. Et Louchoises ont plié le match à la 7ème minute sur une tête magistrale de Merveille Kanjinga bien servie par Kaba Kaba. Dominatrice dans le jeu, les corbelles n'y sauront pas faire le break et vont regagner le vestiaire avec ses scores d'un but à zéro. Au retour du Citron, les Congolaises ne baissent pas des tempos et vont se procurer beaucoup d'occasions de but à l'instar de cette frappe qui trouve la barre transversale. C'est sur ce score étriqué d'un but à zéro que l'arbitre siffle la fin du match. Les corbelles affronteront lors de la deuxième journée ce mercredi les Nigériennes de Bayalsa Queens battues par Mamelo Descendance 2 buts à 1. Et c'est la fin de ce jour dans lequel on n'a pas des titres. L'agression de la RDC par le Rwanda, l'Union Sacrée de la Nation dénonce et l'appelle par ailleurs à la mobilisation générale pour la défense de l'intégrité territoriale du pays et de sa souveraineté nationale. Loi des finances 2023, le Premier ministre attendu à l'Assemblée nationale ce mardi, Samalou Kondé va répondre aux préoccupations soulevées par les élus relatives à cette loi chiffrée à 14,6 milliards de dollars. Ouverture ce mardi du sommet de la Ligue arabe à Alger. Au menu, plusieurs dossiers, notamment africains. Une nouvelle stratégie pour la sécurité alimentaire doit être adoptée à l'issue de ces assises de deux jours. Merci de nous avoir suivi des partoutes. L'information reste en continu et un temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada